Passons à nos reportages. L'ambassadeur d'Egypte à Belgrade a indiqué que la délégation touristique présidée par le gouverneur du Sinaï du Sud en Serbie avait achevé sa visite. La visite avait pour but de signer une convention d'amitié. Il s'agit de faciliter l'afflux des touristes serbes vers l'Egypte et bien entendu vice versa. L'ambassadeur d'Egypte à Belgrade, Amr Goueli, a indiqué que la délégation touristique présidée par le gouverneur du Sinaï du Sud, le général Khaled Fouda, avait achevé sa visite réussie en Serbie. La visite a impliqué deux échelles. Une échelle régionale pour signer une convention d'amitié entre la ville serbe de Nice et Sharmeshir. La convention fut signée par le gouverneur du Sinaï du Sud et de la maire de Nice. L'accord vise à renforcer la coopération entre les deux villes, notamment dans le domaine du tourisme. Selon l'accord, un vol direct sera opéré entre Sharmeshir et Nice et encore entre Sharmeshir et Belgrade. L'autre échelle de la visite s'est axée sur des réunions à la capitale, avec des responsables au domaine économique et touristique. Au cours de ces rencontres en Serbie, le général Fouda a souligné l'importance de faciliter l'afflux des touristes serbes vers l'Egypte. A la capitale, Fouda s'est entretenue avec la première ministre serbe, Anna Barnipic, la ministre de l'Economie et la directrice de l'Autorité de l'Aviation civile. Les discussions ont porté sur l'échange d'expertises dans l'industrie du tourisme et les opportunités d'investissement mutuelles. La Russie a décidé la levée des sanctions imposées sur les vols charter vers et à la provenance de l'Egypte. Et nous avons le plaisir d'avoir actuellement avec nous en ligne M. Simon Saïr, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour M. Simon Saïr. Bonjour M. Simon Saïr, bonjour. Wael, Wael Saïd. Je m'excuse. Alors maintenant nous avons Wael Saïd, notre collègue correspondant qui se trouve dans l'EFT actuellement. Bonjour Wael. Bonjour. 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 Veuillez-nous dire ce qui se passe maintenant. En fait, cette année, la sixième conférence mondiale de la FATOA où Harry, juriste prudentiel, se tient en caire sous le slogan de l'institution de l'émission des FATOA dans un monde numérique, les défis de l'évolution et les mécanismes de la coopération. Cette année, la conférence est sous le parrainage de son excellence, le Président Abdel-Fatahistis. Nous serons de la conférence œuvrée pour la création d'institutions de FATOA numériques. Concernant les objectifs de la conférence, c'est d'augmenter la sensibilisation dans les institutions de la FATOA et son impact sur la commune. Deuxième objectif, c'est de déterminer les exigences logicielles du développement des institutions avant qu'elles entrent dans l'ère de la numérisation. Parmi les participants à cette conférence, figurent entre autres des délégations d'en moins de 45 pays du monde, des UNEMA, des MUFTI, des ministres et de figures publiques, outre l'élite des dignitaires religieux et représentants de les gens de FATOA dans le monde. Parmi les principaux pays qui participent à cette conférence, figurent l'Arabie Saoudite, le Royaume Jordanie et H8, les Émirats Arabes Unis, l'Amérique, l'Indonésie, la Russie, la Pologne, l'Australie, les États-Unis et la Croatie. Si on veut parler des principaux thèmes qui seront débattus, il y a les institutions de FATOA collectif à la réalité et l'objectif, les institutions et FATOA à l'époque numérique, les défis comme l'usage de développement et les modèles de solutions. Il est prévu également que la conférence termine ses travaux avec une session de clôture qui renferme des activités outre la déclaration du vélo final. Quand même, il y aura à la fin de cette conférence trois ateliers qui s'éteignent lors de la conférence portant sur la FATOA et l'air numérique, comment ont entamé ce domaine, un autre atelier pour présenter les résultats du vélo de l'indice mondial de la FATOA 2020-2021, et un troisième atelier a intitulé l'éducation à distance, un moyen pour une réhabilitation de moutils utilisant les techniques numériques. Oui, El Saïd, notre envoyé spécial à Dar el-Efté, nous vous remercions infiniment. Et enchaînons avec la Russie qui a décidé la levée des sanctions imposées sur les vols charter vers et à provenance de l'Egypte. Un vrai gain pour le tourisme local, d'autant que pour la saison des vacances russes et surtout en hiver. Plus de détails dans ce commentaire. Merci. 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 Merci.